Alors c'est parti pour ce tuto, donc pour commencer on va vraiment juste survoler un petit truc qui est quand même très important qui s'appelle la composition. La composition ça file du mal de crâne à beaucoup de gens, il y en a d'autres ils l'ont naturellement, ça vient avec le temps, bref c'est toujours un sujet un petit peu délicat, je vais pas vous saouler avec les trucs habituels tels que la règle du nombre d'or, les diagonales, les centrales, les triangulaires, bref on va pas s'en m'aider avec ça, on va vraiment rester sur la base de chez base, c'est à dire la règle des tiers. La règle des tiers c'est ceci, c'est un découpage en tiers de votre image, le but étant de mettre vos éléments importants sur les lignes verticales ou horizontales, ou même les intersections, pardon, de lignes horizontales et verticales afin de donner une belle composition à votre image. Pour ceci je vous ai mis deux trois petits exemples d'illustrations que j'ai réalisées, donc là par exemple j'ai fait en sorte que mon sujet principal s'aligne, c'est à dire le vaisseau, s'aligne sur la ligne supérieure horizontale, il est placé en son centre de balance de poids d'éléments sur la ligne verticale du deuxième tiers ici, et l'autre élément, c'est à dire que l'horizon on va dire de ma scène se place sur la ligne inférieure horizontale et s'arrête sur la ligne du deuxième tiers, ici pareil aussi. Ce qui fait que ça donne une image qui fonctionne en termes de composition, c'est pas forcément ce qui est plus dynamique, mais au moins chaque sujet est mis en valeur. On a vraiment une base à limite de storytelling, c'est à dire qu'on a une base sur cette ligne qui est vraiment la base horizontale, l'endroit où le vaisseau doit se placer est en supérieur, en vol, on va dire, sur la ligne supérieure horizontale de notre règle des tiers. Voilà, ça va jusque là, j'ai perdu personne, tout va bien, vous inquiétez pas, on va pas passer des heures à parler de tout ça, c'est juste une base. Là sur cette seconde illustration, pareil, donc mon sujet principal qu'est le vaisseau et le petit bonhomme en termes de storytelling, d'histoire, de sujets, voilà, je les ai placés vraiment sur mes lignes verticales de composition. J'ai transgressé quelque chose, à savoir l'horizon de mon illustration qui se situe un tout petit peu plus en bas de ma ligne horizontale inférieure sur cette règle des tiers. C'est volontaire, c'était vraiment pour dégager un petit peu plus d'espace sur les détails supérieurs et ce qui donne inconsciemment un aspect de gigantisme à la scène. Ça ouvre un petit peu plus la scène sur le haut et donc ça donne du poids. En plus, je voulais vraiment montrer qu'en quoi le mec il était pas grand chose face au vaisseau, c'est vraiment the big bestiole. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai volontairement transgressé cette règle pour placer mon horizon un tout petit peu plus bas. Et là, enfin, pour donner un autre exemple de transgression, mais qui s'en inspire, mine de rien, c'est cette image. On a l'impression que tout le sujet de notre image se place au centre de l'image, mais non. Mon sujet, entre guillemets, principal, se place ici, dans le coin inférieur, dans l'intersection inférieure droite de ma règle des tiers, ce qui donne une dynamique sur l'ensemble. Mon horizon, alors là, il est direct, boom, sur la ligne inférieure, ce qui m'a permis de dégager tout le reste pour le vaisseau. Le vaisseau, pardon, reste central à l'image, ça c'est sûr. Mais là, par contre, c'est une autre règle qui est la règle du nombre d'or qui fait que j'ai dégagé cet espace-là pour revenir, remettre mon sujet ici. Enfin bref, je vais pas me lancer là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment cette notion de tiers et d'intersection de tiers. Afin de dégager des zones respirables, entre guillemets, j'appelle ça respirable, mais des zones où l'image peut respirer et des zones où le sujet peut s'exprimer. Voilà la base de la règle des tiers. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, si vous voulez vraiment étoffer au maximum vos connaissances en la matière, n'hésitez pas à aller sur internet. Vous allez voir sur plein de forums, de blogs ou autres, de photographies ou d'illustrations. Puis même en termes de concept art, il y a plein d'artistes qui ont fait énormément de très très bonnes choses en termes d'explications, de compositions. Là, vous aurez vraiment du concret. Là, c'est vraiment juste pour placer une petite base afin de démarrer à notre concept, notre environnement. Voilà. Donc... ... Sous-titrage ST' 501